Trump a enlédit la politique, et enlédit le langage, et enlédit le comportement. Cet homme, je vous demande pardon de dire ça, il est obscène, il est indécent. La manière dont il parle de Kamala Harris, c'est une honte. Il a perverti totalement, il a empoisonné totalement le langage politique. Et comme c'est l'homme le plus connu des Etats-Unis, c'est le visage et le nom le plus connu des Etats-Unis, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, même si c'est, selon nous, ignoble, inacceptable, c'est très bien reçu par une partie de la population qui considère que Trump est le rempart ultime de la suprématie blanche. Car on en revient toujours à la même chose, à la sécession, au racisme. C'est quand même grave la perversion totale que Trump a imposée aux discours et aux langages politiques et pas seulement aux Etats-Unis. Je considère qu'il a contagié la vie politique ailleurs. Et sa victoire aura des conséquences sur nous, sur l'équilibre du monde. C'est le moment américain qui détermine l'année et même les années qui viennent qu'est-ce qui va se passer ? Kiev, Ukraine, Poutine, le Moyen-Orient, dans un monde totalement désordre, est-ce que cet homme, s'il est élu, peut apporter un peu d'ordre ou au contraire, accélérer le désordre ? Est-ce qu'il se classe dans le groupe des tyrans, entre guillemets, c'est-à-dire Poutine, l'Iranien, le Coréen ? Il a l'effort en disant tyran, mais il a la tentation de la dictature. Il l'a dit, d'ailleurs. Il dit le premier jour, je serai un dictateur. Il va essayer de balayer l'administration, tous les gens qui n'ont pas voté pour lui ou tous les fonctionnaires qui étaient plus ou moins démocrates. Ça peut être terrible. Mais pour finir ce trumple, n'oublions pas que par ailleurs, il dégage de l'énergie, la puissance, le charisme. Il sait faire. C'est un grand politique. Il a compris avant tout le monde, c'est comme ça qu'il est élu la première fois, qu'il y avait aux Etats-Unis une masse d'insatisfaits qui était au fond l'équivalent des gilets jaunes français. Il l'a compris avant tout le monde. C'est comme ça qu'il a balayé Hillary Clinton, qui était trop dans les sphères de l'élite. Il a compris qu'il y avait ce qu'on appelle l'Amérique profonde, insatisfaite. Nous le sous-estimons pas. A la fois, il est insupportable et en même temps, c'est un homme politique. il est intoer un homme politique. C'est un homme politique. C'est un homme politique. Sous-titrage FR ?